Chers amis, chers frères, vous avez tous vu, vous avez tous entendu M. le Premier ministre, M. Baouri, au moment où le chef du gouvernement du Sénégal, M. Ousmane Sonko, le président Dioma Fay sont entrés en séminaire, c'est-à-dire M. Dioma Fay, le président de la République, a fini de ficeller son programme de développement pour les Sénégalais, M. Ousmane Sonko a pris connaissance et puis il a établi les détails du programme de Dioma Fay. Ils sont allés à un séminaire pour détailler ça au ministre, pour leur dire simplement, voilà le canal, pas les canaux, le canal sur lequel vous devez marcher pour ne pas perdre du temps. Au fait, ils ne veulent pas perdre du temps, ils veulent que tout le monde se concentre sur l'essentiel. Voilà ce qu'on appelle la responsabilité. Concentrez-vous sur l'essentiel. Voilà. Le point le plus important dans ce séminaire gouvernemental du Sénégal, ce que le président Dioma Fay et son chef du gouvernement, Ousmane Sonko, ne veulent pas qu'un nouveau ministre vienne rentrer dans les détails de l'ancien ministre. Voilà. Il s'agit de prendre tous les documents des anciens ministres qui étaient là. Vous prenez ce qui est essentiel dedans et puis on continue par rapport à notre programme. Ils ont leur programme. Maintenant, dans les anciens programmes des anciens ministres, vous pouvez regarder ce qui est important, vous ajoutez, au lieu de venir perdre le temps sur les projets des anciens ministres, vous pouvez venir les tacler. Vous pouvez venir dire non, comment ça n'a pas marché, mais voilà, je vais le reprendre. Non. Voilà comment ça se passe au Sénégal. Tandis que dans notre pays, en reprendre de Guinée, M. le ministre de la Fonction publique, M. Boromou, est venu trouver un projet qui était déjà ficelé et puis t'est posé sur la table. Le projet en question, c'est l'école. Alors, quand je prends l'exemple-là, parce que c'est un document que j'avais depuis, c'est parce qu'aujourd'hui, on vous parle de 9 000 milliards. C'est-à-dire, il y a déjà 5 000 milliards. Il veut 9 000 milliards. Mais il faut trouver où doit aller cet argent. Comme les gens ont entendu parler de ces 9 000 milliards à l'emprunt, qu'est-ce que les départements font ? Chacun est en train de chercher rapidement une porte d'entrée de sa part dans ce montant qui sera emprunté par le gouvernement de Baus. François Boromou a trouvé un projet de l'ancien ministre de la Fonction publique. Vous le connaissez. Lorsqu'il était là, M. le ministre, qui avait lancé des recrutements par-ci par-là, ne voulait pas toucher à cet argent parce que ce n'est pas lui qui avait monté le projet. L'École nationale d'administration, c'est un ancien projet. Lorsque ce monsieur, l'ancien ministre, avait fait l'État, il s'était limité à 25 milliards. C'est-à-dire pour faire le lieu-là, à 25 milliards. Boromou est arrivé, regardé un projet de construction d'une école d'administration à 25 milliards. Tout. Un projet où c'est indiqué à tous les niveaux, à tous les niveaux, ce qui doit se faire, le montant total avec la marge de sécurité, le total faisait 25 milliards. Avec l'arrivée de ce nouveau ministre de la Fonction publique, le même projet avec les mêmes compartiments est évalué à plus de 100 milliards. Plus de 100 milliards. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On veut que le nouveau ministre accélère pour qu'on débloque cet argent. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont demandé aujourd'hui, lundi ? Ils ont demandé d'envoyer rapidement le projet pour qu'il y ait le premier décaissement. Écoutez très bien, pour qu'il y ait le premier décaissement. Ce n'est pas pour le payer. Les gens ont déjà l'argent dans ça. Ils ont déjà l'argent dedans. Le projet initial, c'est 25 milliards avec une marge de sécurité. Mais aujourd'hui, on l'a évolué à plus de 100 milliards. Donc, il y a un surplus de plus d'eau. Je vous dis plus de 50 milliards. Ça, c'est pour le staff de Mamadi Doubouya. Pas d'autres personnes. Donc, et pourtant, l'ancien ministre avait demandé au marché public, ceux qui font le marché public, ah, tenez, moi, je ne veux pas du tout, parce que je ne veux pas avoir de problèmes. Là, il a été très clair. Il dit, tenez, Yomura avait dit, non, moi, je ne suis pas dedans. Ceux qui font le marché public, tenez, moi, je ne suis pas dedans. Il avait clairement dit, j'ai communiqué sur ça avec un travailleur du ministère du budget. un ami qui travaille au ministère du budget. Il m'a dit, Benito, vous vous êtes trompé sur le départ du ministre de la France. Je ne veux pas parler de ça, il est non. Le ministre de la France de la France de la France devait être reconduit. C'est son attitude, son comportement par rapport à l'école nationale d'administration. La constitution de cette école est-ce qu'il a enlevé ? C'est à cause de ça, il l'a enlevé. Merci, frère Wuriba. Merci, Koto Wuriba. Merci pour les étoiles. Cousine, comment vas-tu ? Voilà pourquoi on l'a enlevé. Pour lui, j'en sais beaucoup. On a envoyé trois documents pour signer. Il n'a pas accepté. Il dit, je ne peux pas signer ces documents étant donné que je ne suis pas le porte-parole de ce projet. Parce que si je signe les documents, je ne suis pas le porte-parole de ce projet. C'est qu'un jour, j'irai en prison. Clairement. C'est ce qu'ils ont fait à Sylvain de Ndiallo avec Erguine. Vous avez écouté le professeur Sylvain. Il n'est pas mort. Le professeur Sylvain n'est pas mort. L'ancien ministre de la justice concernant Erguine. Moi, je vous ai dit dans tous mes directs, Erguine, là, si quelqu'un doit aller en prison, c'est trois personnes. Le ministre des Finances, d'abord. Mamadou, s'il est là en personne. Et le ministre du Bic, le directeur du Trésor public, tout le monde qu'on va dire. Voilà les trois personnes, d'abord, qui doivent aller en prison. Donc, moi, j'ai le document ici. Je vais le lire pour vous. Je peux vous détailler toutes les dépenses. je dis, c'est un projet aujourd'hui. C'est Doumbouya même qui veut le projet. Parce que l'argent doit, il veut cet argent. 55 milliards. Mais l'argent qui doit aller autour de Mamadi, ah, Ousmane Doumbouya, ah, Ousmane Doumbouya, Ousmane veut ses 40 milliards. C'est ce que Mamadi demande aujourd'hui, les 40 milliards. Parce que les 15 autres milliards, parce que le projet initial, c'est 25 milliards. ça a tout le monde unanime dessus pour l'école nationale de l'administration. Mais, ils ont réévalué jusqu'à plus de 100 milliards. Mais ce que Ousmane Doumbouya veut aujourd'hui, c'est 45 milliards. Il l'a dit, à la Calia, nous allons faire le premier décaissement. Mais ce qui est marrant, ce qui est horté, ce qui est grave, le premier décaissement ne doit pas aller pour le débit des travaux. C'est ce que vous allez, parce que, sur un montant de plus de 100 milliards, si vous demandez à décaisser 60 milliards, et les travaux ne commencent pas, qui doit recevoir cet argent ? Questionnara. Questionnara. Qui doit recevoir ce montant ? Questionnara. Questionnara. Je vais lire le document. Il est là. J'ai le document. Allez, il est entier. Attendez, j'ai le document. voilà le document ici. Le voilà ici. Entier. Le document est là. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est la dernière page. C'est deux pages. Maintenant, je vais lire le document pour vous. Vous allez comprendre que si vous, moi je vous ai même toutefois dit, si vous pensez que les Alavs vont vous aider, si vous avez entendu Baour dire que la Guinée est menacée, il s'est adressé au service renseignement. Le service renseignement doit redoubler d'efforts, de vigilance, parce que il y a certaines personnes qui ne veulent pas que la Guinée se relève. Monsieur Baoury, quelles sont les personnes qui ne veulent pas que la Guinée se relève ? Ça me fait très mal. Monsieur Baoury, vous dites au service de renseignement de redoubler d'efforts parce que certaines personnes ne veulent pas que le pays se relève. Il y a une déstabilisation en cours. Ça, c'est selon vous. Monsieur Baoury, le seul bandit dans ce pays, celui qui a déstabilisé ce pays, c'est Mamadi Doumbé et son groupe. Jusqu'avant le 4, jusqu'avant le 5 septembre, il y avait le courant, le courant est du 2 jusqu'au 4, il y avait le courant 24 heures sur 24. Même le 5 septembre, il y avait le courant. Le 6, le 6, jusqu'au 10, il y avait le courant. Monsieur Baoury, 24 heures sur 24. Monsieur Baoury, il y avait l'argent à la banque centrale, suffisamment, le salaire fonctionnait pour 11 mois. Monsieur Baoury, il y avait le carburant, suffisamment de carburant à la banque, est au dépôt. Pour plus de 9 mois, c'est devant le monde entier. Nous avons vu des citernes transporter notre carburant, notre pétrole, notre gazoie. Qui a bénéfié de cet argent ? Merci, Amitura, merci pour les étoiles. C'est qui, Monsieur Baoury ? Vous parlez de sécurité menacée. Monsieur Baoury, entre Dieu et vous, on djangui, on djipin, l'habiter, mais j'ai dit, plus de 7 fois, j'avais lu le courant, plus de 7 fois, on djipin, plus de 7 fois. Monsieur Baoury, pour accouder mon Allah. Demagogie à part, Monsieur Baoury. Mettez-vous à la place de ceux qui, selon vous, ceux qui veulent déstabiliser ce pays, Monsieur Baoury. Dans ce pays-là, 27 mois comme ça, Monsieur Baoury, les villas qui sortent de le sol là, les étages qui sont en consommation par-ci par-là, les villas en bordure de mer là, Monsieur Baoury, les étages, les étages de Ildiamine, de Amara, de Djiba, de Ousmane Doubya, regardez Karka, tout est château. Monsieur Baoury, quand nous regardons tous ces chantiers, c'est pour quel Guinée ? Monsieur Baoury. Regardez les fonctionnaires aujourd'hui. À peine ils sont payés. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus d'activité. Il n'y a même plus de boulot. Il n'y a même plus... Même les stages, on n'obtient plus. Il n'y a plus de stages. Tu vas faire le stage pour quoi ? Tu vas payer le transfert pour gagner quoi ? Avant les... Les gens faisaient les stages, ils gagnaient de l'argent avec les stages. On envahit des stagiaires, même en mission, des stagiaires. Aujourd'hui, on n'en gagne même pas. Monsieur Baoury, avec tous ces exemples-là, vous pensez que les Guinéens ne sont pas mécontents ? Vous savez où se trouve votre peur ? Vous parlez de déstabilisation en cours. C'est moi qui l'ai dit, je l'ai dit maintes fois. Tous les ingrédients sont dans Guinée pour une guerre civile. Les amandinos bénisent ne souhaitent pas ça. Pardon, on ne veut pas la guerre pour la guerre. Ce n'est pas moi qui souhaite la guerre pour mon pays. Mais tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait guerre. Monsieur Baoury, mais le jour, il ne m'a dit pas. Toi, tu es assis, il y a des états. Toi, tu es pauvre. Toi, tu es Guinéen. C'est ton pays. Tu es assis, tu pleurs, tu n'arrives même pas à avoir 10 000 francs. Et tu vois devant toi quelqu'un en train de faire un étage. Un plus cinq. Monsieur Baoury, ça rend... Est-ce que cela ne peut pas rendre les Guinéens extrêmement mécontents, extrémistes, jusqu'à un niveau ? Monsieur Baoury, vous parlez de déstabilisation, vous parlez de menace. Vous vous adressez au service de renseignement. Vous savez très bien où se trouve le problème, Monsieur Baoury. Vous savez très bien où se trouve le problème. Monsieur Baoury, on rend compte ton problème, on dit, s'il vous plaît. Je ne voulais pas dans ma vie que vous soyez dans cette situation. Mais on regrettait comme il y a l'autre. Je vous dis, depuis le départ. Depuis le départ. Madame Tureko, on va... On va... La bonne journaliste. Du courage avec les gens-là. J'ai vu les gens t'attaquer par là. Je t'apporte mon soutien total. Voilà, Madame. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Baoury, vous parlez de menace de sécurité intérieure, de renforcer la sécurité intérieure. Monsieur Baoury, vous avez peur. Ce n'est pas vous qui avez peur. Mais le Seigneur a peur. nous sommes arrivés à citer tous les exemples en donnant toutes les preuves qu'aujourd'hui il y a une portion, une partie de Guinée tout autour du Sénédé qui aujourd'hui est en train de profiter du bien de toute la Guinée. C'est-à-dire, les gens se sont rendus compte. Même les militaires se sont rendus compte. Même les militaires. Donc, nous sommes arrivés à montrer par A plus B Monsieur Baoury, on est dans l'Handy. Allez-y à la corniche. Monsieur Baoury, les villas qui poussent. Monsieur Baoury, est-ce que c'est pour un petit journaliste ? C'est pour un petit fonctionnaire Monsieur Baoury. Regardez les écos privés. L'état de Idi Amin à Lambain là-bas. Il a acheté, il a demandé aux trois familles qui étaient devant là de quitter son parc là-bas. Ils ont refusé de le vendre mais il est allé avec la force. Et les familles ont été obligées de le quitter. On les a donné combien ? 500 millions. L'espace s'est venu valait de 3 à 4 milliards. C'est 500 millions. Où il a levé les 500 millions ? Monsieur Baoury, ça rend les Guinais mécontents. Donc, cette sécurité intérieure. Monsieur Baoury, le problème là, ce n'est pas une menace extérieure. La menace est interne. C'est juste devant vos nez, Monsieur Baoury, pour le gouvernement. Mais arrêtez de le distrait. Qu'on a un nom et tiens. C'est avant-hier que vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est avant-hier que vous l'avez dit et puis c'était vrai. Voilà. En ce moment, il y a des gens qui sont en train de sauter passer et puis j'apprécie lorsque vous dites qu'il y a trop de séminaires, qu'il y a trop de formations. Oui, le gouvernement est, le gouvernement là. Ce n'est que des formations, des séminaires. Il n'y a pas de pratique. Il n'y a rien. Bogola Aba est devenu un homme enceinte. Il y a un de ses amis qui m'envoie sa photo. Il dit, regarde ton gars. Regarde son ventre. J'ai la photo même ici, Monsieur Baoury. Regarde, excusez-moi, Monsieur Baoury. Je vous montre ça. Vous avez raison qu'il y a trop de séminaires. Il y a trop de séminaires. Regardez, attendez, attendez. Est-ce que j'ai la photo de Bogola Aba ici? Non. J'avais pris ça. Capit d'écran. Non, non, non. Regardez-le, Monsieur Baoury. Regardez. Ça, c'est l'empereur. Regardez-le, Monsieur Baoury. C'est le plus riche aujourd'hui. Regardez-le. Non, attendez. J'ai pour Bogola Aba quelque part. Regardez-le. Regardez-le. Regardez. comme le sujet c'est pas Bogola mon l'estomac. Je vais lire le document. Je vais lire le document pour tout le monde. Monsieur Baoury, je vais lire le document. On va quitter ici. Je montrais ça sur YouTube, Inch'Allah. Sur YouTube. Voilà. Regardez ça, s'il vous plaît. Regardez ça, chers frères et soeurs. République de Guinée, Travail du Sogdatier. Ministère de l'Economie et des Finances qu'on a accueilli le 18 avril. Attendez. Voilà. Ça, c'est le temps d'eux. Regardez le document. 18 juillet 2023, le directeur général, Madame la personne responsable des marchés publics du ministère du Travail et de la Fonction Publique, direction générale du contrôle des marchés publics. Objet. Avis de non-objection. Je... Avis de non-objection sur le rapport révisé d'évaluation des offres relatives aux travaux de construction de l'École nationale d'administration ENA au compte du ministère du Travail et de la Fonction Publique. en silo. Voilà. Ça veut dire que c'est l'avis de non-objection. L'avis de non-objection. Il ne doit pas avoir d'objection. Non-objection. Donc, Madame la responsable des marchés publics, voilà le document. j'accuse réception de votre courrier numéro 027 ministère des Travaux pour la Fonction de tout ça là. Voilà. En date du 17 juillet 2023 par lequel vous avez bien voulu me transmettre pour avis de non-objection voilà le rapport révisé d'évaluation des offres citées en objet suivant la lettre numéro du 13 juillet 2023. Donc, Madame, ce n'est pas opposé. Maintenant, nous allons lire. Après réexamen, après réexamen, c'est maintenant là, après réexamen par mes services techniques du dit rapport sur la base des documents transmis conformément à l'article 15 du Code des marchés publics et sous réserve d'une réduction des coûts à la baisse de l'eau numéro 4 et 6, je vous informe que la direction générale du contrôle des marchés publics n'a pas d'objection sur la conclusion de la commission d'évaluation. Il n'y a pas d'objection. Voilà. proposant l'attribution provisoire des marchés suivants. Voilà. Les lots ci-après. Voici les lots. Lot numéro 1. Construction du bloc administratif à la société Jawara 224. S.A. C'est-à-dire S.A.R.L. La société là, c'est la société Jawara. Vous savez qui s'appelle la société là-partie à qui ? La société Jawara. la société Jawara appartient à qui ? Eh famille. Nase, on est nase. Comment vas-tu nase ? On laisse ça, ce n'est pas important. Je vais continuer. Vous savez c'est pour qui la société Jawara ? Allemagne. Voilà. Pour un montant, tout taxe comprise de 31,480,9 millions 282,000 francs. Ça, c'est le bloc administratif. Lot numéro 2. Construction du bloc de formation au groupement SGBRC. Ça, c'est pour une autre personne proche du CNRD. Voilà. Pour un montant de 87,753,457,816,000 francs. Et pour un délai d'exécution de 18 mois. Lot numéro 3. construction des blocs de logement des cadres et logement des experts au groupe GESCOM. GESCOM, c'est pour un membre du CNRD aussi. Voilà. Pour un montant de 29,366,190,012,000 francs. Et pour un délai d'exécution de 18 mois. Lot numéro 4. Construction des blocs restaurants. C'est des restaurants, hein. Les restaurants, quoi ? Ils ont mis des restaurants dedans. Restaurants, salles de sport, cuisine, infirmierie et amphithéâtre au groupe FDB, FDB, F, grand F, le chiffre de B. C'est pour un autre membre du CNRD. La société appartient à ce dernier. Pour un montant de 29,584,555,786,000 francs. Et pour exécution, un délai de 18 mois. Je continue. Lot numéro 5. Construction des blocs de toilettes. Griage et aménagement extérieur et véranda à l'établissement Mariam Asiri Kaba. Ça, c'est pour Mariam Asiri Kaba. L'établissement là, c'est pour Mariam Asiri Kaba. C'est elle qui a eu le contrat. Et la valeur, écoutez très bien. Voilà, écoutez très bien. Les toilettes simplement, les toilettes. Griage et aménagement extérieur, aménagement véranda seulement. Toilette, véranda, c'est tout. Le 35 milliards, 557 millions, 591 982 Guinée-Nouveau-Franc. 18 mois d'exécution. Lot numéro 6. Aménagement de la voie d'accès au groupement à l'accès, la route pour aller là-bas. La route. Demandez à toutes les personnes qui connaissent le site. si la parcelle dédiée à la route là fait 300 mètres. Wallah ! Demandez si ça fait 300 mètres. S'il vous plaît, demandez si ça fait 3, ça fait même pas 1 kilomètre. L'accès. Quelle est bien le montant ? Wallah ! Wallah ! Toilette de... L'accès seulement. Chers frères et sœurs. L'argent là-bas sortit, ils vont se partager. Faites la sommation. Ça dépasse 100 milliards. Pour un petit bâtiment, un simple bâtiment, un bloc. Un seul bloc. Ce n'est pas de bloquer. Un seul bloc administratif. Et des logements. Quel logement ? On va parler de la route, de l'accès. Écoutez le montant. Parce que c'est le plus grand montant. La route est 57 milliards. 57 milliards. 604 millions. 222.835 guillemets nouveaux francs. Ça, c'est l'accès. Et voilà, veuillez recevoir madame l'expression de ma France collaboration. Et puis, c'est terminé. Maintenant, moi, j'ai récapitulé. C'est-à-dire, je laisse les chiffres qui suivent. Je prends seulement... Je prends les deux premiers chiffres. Je fais la sommation simple. je prends d'abord 57 milliards plus 35 milliards. Les deux-là font 92 milliards. Vous comprenez ? C'est moi... Parce que j'ai dit plus de 100 milliards. Donc, je prends encore. Je prends... Ça fait 92 milliards plus 29 milliards. Ça fait 100... 1201 milliards. Je quitte là-bas, je viens, je prends 84 milliards. Ça fait une valeur de 300 milliards. 300 milliards pour une école d'administration. Ça fait le seul bâtiment pour sa douche, pour ses toilettes. Voilà, un seul bloc, six sociétés, six sociétés différentes. Regardez les silos. Les silos. Les silos. Hein ? Silos, hein ? Saclos à son entreprise. Saclos à son entreprise. L'entreprise, d'avoir, c'est pour quelqu'un du CNRD. Marama Silekabala, tout le monde qui ne connaît pas cela. Ça dit, dès qu'ils ont entendu la construction de l'école, les gens ont créé des sociétés anonymes pour venir avoir, pour obtenir un marché dans ça. Une école d'administration vers du Bécalabala, d'une valeur de 300 et quelque chose. C'est à cause ça que je remercie. C'est la première fois que je tire le chapeau et je remercie le ministre Yombono. Il avait totalement refusé de signer, de participer à ça. Yombono avait refusé tous ses amis. Les gens m'ont dit, il dit, Benito, je sais que les gens ont des dents contre Yombono, mais il a refusé de participer à ce marché-là. Il a refusé. Tout ce marché-là est géré par Ousmane Doumbouya. C'est à l'arrivée de François Bourreau. Ils ont réactivé et on veut coûte que coûte. Aujourd'hui, il y a eu réunion le lundi. Il y a eu réunion pour qu'on accélère. L'argent doit sortir d'ici la fin de la semaine. On doit obtenir d'abord, c'est obligatoire d'obtenir un fond pour le démarrage des travaux. Allez-y au niveau du site. Il n'y a rien, il n'y a aucune société au niveau du site. Il n'y a personne là-bas. Personne ! Mais on veut récupérer cet argent. Et ce qui est marrant, ce qui est honteux, on veut coûte que coûte que l'argent soit décaissé sans qu'aucune société ne soit sur place. Toutes ces sociétés-là, je veux que quelqu'un te donne des images et dit voilà la société d'Awara, voilà la société Marmasirikaba, voilà mon entreprise. Allez-y, à l'au-goïre, voilà la place de Marmasirikaba, voilà le siège de son entreprise. Eh bien, surtout FDB, FDB là, c'est pour qui ? Vous aussi. Il se récolte 300 milliards, pourquoi ? tout le monde veut gagner dans ça. M. Bauri, le technicien numéro un, moi, je veux terminer avec vous. Vous savez, personne ne vous a demandé pour ça. Est-ce que vous avez été consulté ? Je vis la réaction des membres de votre parti politique par rapport à ce que j'ai dit hier sur YouTube. Parce que j'ai dit sur YouTube, le préfet de Sigiri, Maramani Sissé, docteur Maramani qui est herpésiste, Maramani Sissé comme Dumbuya, Marie Dumbuya le rebelle, le bandit a fui la justice hollandaise en parlant du herpésie arc-en-ciel. Tous les documents qu'il a présentés en Hollande, c'était des documents du herpésie arc-en-ciel. Dumbuya qui est là. C'est grâce à nous. Sous couvert de Marifine Diané, il a échappé à la justice hollandaise. Parce que c'est Marifine Diané, ministre de la sécurité en ce temps qu'il a sauvé. Et c'est le fils de ce dernier qui avait réglé ce dossier. Aujourd'hui, il marche avec Dumbuya. Il est juste à côté de lui. Le fils de Marifine Diané. Mais c'est Baoui. Le préfet, Maramani Sissé, il est de RPG Bekalon. Sa femme où ? Sa tante où ? Toute sa famille est de RPG. Il n'y a pas un qui n'est pas de RPG. C'est comme la maman de Dumbuya. La maman de Dumbuya faisait partie des femmes qui préparaient pour le RPG à Cancan. Demandait à tout le monde. Quand il y a préparation, il y a organisation au siège de RPG là, la maman de Dumbuya était la première personne à y être. Elle était là-bas. C'est le professeur Fakonde qui l'a rendu à Gia. C'est la Fakonde qui a payé le périnage pour beaucoup de femmes. Sa maman faisait partie. Demandait à Marmani s'il n'est pas du RPG à Cancan. Anteoma, ce n'est pas important. Kassor Kolankan. Et nous sommes, on est d'accord, c'est à cause de Kassor qui nous fait la guerre mais qu'il parte. Parce que Kassor là, nous sommes blocs flanqués comme ça derrière lui. Celui ou rien. Après, Fakonde, c'est Kassori. Tu veux ça, tu ne veux pas ça, c'est ton problème. Mais est-ce qu'on t'a demandé, on t'a consulté pour limoger, suspendre, sanctionner les autorités de l'Hero et de Toubani ? C'est après, tu te... Moi, le gars m'a fait comprendre que Benito, tu as raison, il n'a pas été consulté. Parce que tu as pris ton fils, il travaille à ton cabinet à la primature. Tu as pris ta nièce qui, je ne sais pas, qui est directrice de Kuala-Ban à ton cabinet à la primature. Il y a un de tes anciens bras droits qui est devenu ton conseiller. Oui, à la primature. Ça va. C'est comme ça le scène de défonction. C'est normal. C'est normal. Nous avons tous les ministres qui n'a pas son parent tout autour de lui. Qui ? Qui ? A TAP ? Donc, M. Baoui, vous êtes technicien, vous êtes économiste. Moi, je pensais que tu allais épargner notre pays d'une autre dette. Il y a un test ici, je vais le lire sur YouTube. Où un économiste, un économiste a clairement expliqué ce qui va arriver après le CNR. Une dette de 5 000 milliards. Ce n'est pas le CNR qui va payer cette dette. C'est déjà endetté. C'est déjà pris. Aujourd'hui, il y a une dette d'eau parce qu'il y a la loi d'amendement de Danza et dans son rôle d'escrou dans Sakuruma. La loi a été amendée là-bas. Vous empruntez 9 000 milliards. Ceux qui sont au CNR ne représentent pas le peuple parce que l'amendement là, c'est comme parce que vous savez, l'Assemblée nationale c'est le représentant du peuple. Donc, s'il y a amendement au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que c'est le peuple qui est engagé. Voilà ce que cela veut dire. Mais comment des conseillers peuvent engager le peuple dans une dette ? Hein ? Non. Monsieur Baouli, au Wondiri Allah, Monsieur Baouli, est-ce que le CNT là, vous avez un membre dedans ? Le CNT là, représente le peuple, Monsieur Baouli ? Maintenant, il y a eu l'amendement de 9 000 milliards. L'amendement signé, le document est là, dans la salle signée. Maintenant, vous allez faire un emprunt de 9 000 milliards parce qu'il y a un bravo de la Guinée-KB. si vous voulez faire rentrer les maires Malabou du monde, vous lisez le Coran mille, mille fois. Aucune institution financière ne donnera un rond à la Guinée. si vous voulez Tabat Yada, Abila Abi, lisez mille fois Houlou Allah, Bismillah, lisez ce que vous voulez, sortez tous les versets qui peuvent attacher les banques internationales. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Monsieur Baouli, vous êtes économiste. Moi, Benito, jusqu'à ce matin, je pensais que c'était faux, que vous pouvez emprunter, accepter qu'on emprunte au nom du peuple parce que le CNT signe. L'amendement est fait par le CNT qui ne représente aucun membre, aucun membre, aucun peuple. vous savez, au départ, monsieur Baouli, ils nous ont dit ici, lorsqu'ils ont envié le document à l'Union africaine, pas à la CDAO, à l'Union africaine, qu'est-ce que Ouya Sanda disait ? Ouya Sanda disait que tous les partis politiques étaient présents à la première session de dialogue. Tous les partis politiques. C'est ce que Ouya Sanda avait dit. Et ils ont demandé après deux partis politiques. L'IFDG et le RPG. C'était les deux partis politiques. Ils ont demandé les deux partis politiques. Depuis ce jour, j'ai eu peur de Maurice Sanda. J'ai eu trop peur de Maurice Sanda. Maurice Sanda a juré qu'il y avait le RPG et il y avait l'IFDG. J'ai eu peur de Maurice Sanda. C'est à cause que lorsqu'on nous avons croisé ces enfants à Washington, ici, il y a eu une de ces filles-là qui a passé presque deux heures arrêté en train de me regarder dans ma voiture devant l'hôtel. Moi, j'étais venu sous l'invitation de quelqu'un. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêté, elle m'a regardé. Moi, moi, je connais les Guinéens. Voilà. Multiplication passe. J'ai grandi à ma mou. Quand on dit voilà, c'est ça, c'est des personnes comme nous. Moi, je m'en fous. Je les ai vus. il fallait voir ses pieds. Ses pieds, on dirait, quand vous ratez un facochère, les pieds sont comme ça. Voilà, voilà, voilà deux femmes en front. Voilà, on dirait trois femmes à bouche. Arrêtez vilain comme ça. Je ne sais même pas qui va prendre comme femme. Hein? monsieur Bausch, vous êtes économiste, technicien. Je pensais qu'il y avait d'autres méthodes. Venez dire au Guinéens que vous n'avez plus des poches d'entrée d'argent. C'est normal parce que ça peut vous sauver un jour parce que le port ne donne plus de l'argent. Il n'y a plus de recettes portières. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Allez-y aux impôts et aux impôts. Non, il n'y a plus. 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 Tu mets un milliard sur sa fille et tu me donnes. Je préfère rester célibataire toute ma vie. On dirait il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Parce que tout est arrêté. C'est comme ça. C'est raide. Il n'y a rien. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est la vérité. La deuxième même qui était là-bas. ce n'est pas la peine. Un mètre ou trois. Un mètre ou trois. Il n'y a plus. Tu n'as pas. Voilà l'oeuvre inférieure. C'est descendu comme ça. On dirait. Je ne sais pas. Je préfère rester célibataire toute ma vie. Toute ma vie. Parce que tu vas embrasser quelle bouche ? Dès que tu envoies ta bouche pour embrasser tu es déjà avalée. La seule lèvre inférieure peut prendre toute ta bouche. Tu vas faire comment ? Tu vas embrasser quoi ? Peut-être que tu es c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. N'importe quoi. Donc Maurice en a. Tout le monde est mort. Je ne sais pas. C'est la vérité. Ma série c'est FK Kourma. Je vais prendre la photo de FK Kourma. FK Kourma l'envoyer. Va voir ce qu'on appelle belle femme. Voilà. Non, il faut aller dans l'eau. Donc M. Bauri le 9000 milliards là le 9000 milliards là moi je le mets sur votre dos. Sur votre dos. Vous savez il y a un de vos jeunes frères qui m'avait appelé pour demander mon soutien envers vous. Parce que lorsqu'il m'a entendu parler que vous avez voulu ces postes là pour vous comparer à ces loups. Moi je autant de autant de soldats l'indialogue j'étais à l'université. Je crois mais je n'ai jamais entendu tous les gouvernements de Lansanaconté emprunter 9000 milliards avec toute la pauvreté qu'on avait. Tu sais c'est que j'ai aimé ce Lansanaconté toute ma vie. Lui il arrivait à payer ses fonctionnaires. Il arrivait à payer ses fonctionnaires. Et puis au temps de Lansanaconté on arrivait à faire la mamaya tout le temps à Kindia qui avait suffisamment d'argent. Et puis avec ça on ne délapidait pas nos mines au temps de Lansanaconté parce qu'elle dit si la CEDAO la communauté internationale a décidé de me saboter je préfère garder les mines les enfants les futurs enfants de ce pays là viendront développer ce pays. Lansanaconté n'a rien vendu. Quand Dadi c'est arrivé Dadi c'est avec secouba on n'en parle pas il a payé jusqu'à la fin le reste de la reine se sont partagés devant le monde entier ils ont voté même combien chacun devait prendre secouba qu'on a dit maintenant les réformateurs là c'est-à-dire ceux qui sont arrivés comment on appelle ça quel est le mot la 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 n'arrive pas à payer les fonctionnaires la 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 n'arrive pas à payer ce fonctionnaire je dis je remercie mes parents le fait que je suis né grandis en Guinée personne ne viendra me dire m'expliquer ce qui s'est passé de 90 jusqu'en 2015 en Guinée moi aussi devant moi personne ne viendra me raconter des blabla parce que tout s'est passé devant moi je suis né dans les villages grandes dans les villages de la Guinée donc à Benyallon je suis témoin je ne dis pas après 90 mais de 90 jusqu'aujourd'hui jusqu'en 2015 donc à Benyallon donc ça là je peux témoigner de la rigidité du régime de l'ancien comté par rapport au salaire au moyen lui il arrivait à payer les fonctionnaires l'ancien comté il a toujours payé les fonctionnaires il y avait les 10 000 il y avait l'argent partout partout il y avait l'argent on partait à Kindia on faisait la mamaya demandait il y avait le tournoi à Kindia c'était la rencontre de la vie la belle vie à Kindia il y avait tout Kindia c'était un mois de récréation à Kindia ça mangeait non il y avait tout avec l'argent il y avait de paix à son âme demandait malgré la Guinée n'était pas développée mais les gens étaient à l'aise tu n'as pas tu n'as pas peur qui avait peur de l'insécurité mais il y avait il y a eu la rébellion en Libéria il y a eu la rébellion en Sierra Leone mais qui peut attaquer la Guinée nous avons montré nos muscles lorsqu'on a été attaqué la lance la comté a sorti les muscles encore le résultat c'est depuis ça les gens n'osent plus attaquer la lance la comté n'importe quoi mais là vous là Corée Fondation vous n'arrivez pas à payer et puis vous vous endettez 5 000 milliards au nom de la population guinéenne 9 000 milliards monsieur Baouli mais c'est votre talent qui me fait mal étant économiste étant un grand responsable c'est à votre talent on prend 9 000 milliards le CNT qui ne représente pas le CNT qui ne représente pas le peuple guiné signe au nom du peuple guiné et puis vous validez ça nona d'un nom à la tagli quand j'ai vu le document on dit le CNT le CNT que le CNT représente le peuple le CNT ne représente voilà des dettes que nous allons payer c'est à dire les guinéens vont passer leur temps à payer 14 000 milliards parce que si je calque très bien 5 000 milliards c'est à peu près 1 milliard de dollars le budget du grand Congo Kisasa son budget c'est entre 3 et 4 milliards de dollars le budget du Congo le Congo Kisasa a fait 200 millions d'habitants ça dit 9 mois la population 9 fois la population guinéen j'ai dit 9 fois 9 fois la population guinéen la population du Congo Kisasa le budget hein le budget c'est entre 3 et 4 milliards dollars nous nous empruntons comme ça à des banques primaires installées en Guinée et puis les banques primaires là ont mis un taux d'intérêt un taux d'intérêt de plus de combien c'est vous même qui avez mis votre taux d'intérêt pour le pousser à vous péter de l'argent vous les vrais économistes vous les grands économistes vous n'avez pas péter de la Guinée vous mettez un taux d'intérêt de plus de 10% taux d'intérêt le taux d'intérêt parce que c'est à cause du taux d'intérêt Yannick Wallah c'est à cause du taux d'intérêt que les banques là sont excitées pour donner l'argent parce qu'ils vont réclamer ils vont poursuivre l'état le procès état guinéen à la justice et nous allons payer qui va payer hein qui va payer qui va payer c'est la population je me limite là le frère Magassa a parlé après la transition nous serons tous endettés c'est la vérité je me limite ici le grand frère a tout dit après la transition tout le monde sera endetté parce que c'est tout le monde qui va payer il n'y a pas un qui ne va pas payer imaginez 14 000 milliards c'est plus d'un milliard 800 millions de dollars vous pensez que c'est une petite somme ça hein oh vous allez lire je vais jamais oublier le papa là mon message mon message est venu le trouver on était endetté il a tout payé il a tout payé voilà encore on est endetté il faut tomber sur un message pour rembourser ça aussi sinon voilà il n'y aura pas d'augmentation de salaire les fonctionnaires vont manifester jusqu'à il n'y aura pas d'augmentation de salaire il n'y aura pas de rénovation des écoles après la transition jusqu'à qu'on termine de payer c'est après ça les investisseurs vont commencer à donner de l'argent ah oui merci merci c'est parti c'est parti Merci.